Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui petite vidéo pack opening Nous sommes jeudi 1er septembre, le mercato est terminé et on a eu aussi droit à une très belle team of the week Alors bon, la présence de deux parisiens c'est quand même un peu beaucoup pour une victoire 3 buts 1 Il y a quand même très important, Felipe Luis aussi intéressant mais bon, il y a sa carte tot, son aussi Marshall qui est très bon C'est vrai que petit Brésilien qui vient de Benfica, très intéressant Du coup, c'est de Guingamp, on a un Muller 90, très intéressant, pourquoi ? Parce que c'est facile, il sera un coach, ça change un petit peu de son poste habituel au terrain On a Samy Kedira, j'apprécie énormément Sterling en version Elidroi, ça peut être pas mal aussi, il a claqué un doublé je crois ce week-end ou un but, une pastée, je ne sais plus Ivan Rakitic, il est là, très belle version d'Ivan Rakitic, sa meilleure version à l'heure actuelle En plus la photo, j'ai pas mal, elle est plutôt fun Devant, Lewandowski 94, donc ça, un classique Et à côté, Sanchez, mais au poste de buteur Je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas un petit joueur comme Rémi Camela Il a marqué un but, il a fait une passe décisive Bon, il aurait pu y être, mais bon, c'est pas très grave Bakayoko, un joueur intéressant sur le banc de touche Pour qu'on peut aussi, Milic aussi, première version du côté de Naples Allez, c'est parti les amis, aujourd'hui c'est pack opening En espérant que le mercato vous ait plu cette année On va en parler peut-être vite fait un petit peu dans ces packs Les packs à 35 000 crédits, bon, on pourra quasiment tous les ouvrir Et on commence les amis directement par le premier pack à 35 000 crédits C'est parti, allez, un petit informe, un petit noyer, un petit thirster gun Ok, 82 de général Donc attention à quelques petits joueurs transférés, enfin les principaux Donc oui, le mercato s'est achevé en... pas de partout, de partout Très satisfait du mercato de Ligue 1 Cette année, vraiment, Nice, Marseille, voire même Bordeaux Envoyé du lourd du côté du mercato Après, comme je dis sur Twitter, je suis vraiment très meilleur Très déçu du mercato de Paris Ainsi que de Lyon Paris, Péribra ne le remplace pas Et Cavani, iiii Cavani, Cavani, voilà quoi On sait pas trop comment va être Cavani cette année Super bon, super nul Pour le moment, on se voit de début de championnat et le match contre Monaco C'est pas flamboyant Lyon, bah Lyon, c'est affaibli, quoi Tout simplement, ils perdent Omtiti Ils prennent que Oinkulu et Mamana Et pour le moment, Mamana, il a fait zéro match Oinkulu, on le voit, il est pas très très bon Donc oui, le mercato de Marseille, très intéressant C'est une liste très intéressante aussi Dante, Balotelli, etc, etc Donc c'est vraiment du sale aussi Cyprien qui vient de l'Ange Donc j'aime beaucoup Bon voilà, cette année, Marseille vise tout simplement à rien du tout, quoi L'objectif, c'est de passer l'année tranquille Si on peut atteindre l'Europa League, ça serait pas mal Mais bon, je pense que l'objectif, c'est vraiment de jouer détente Avant de se faire officiellement racheter Enfin, même si on l'est Mais avec surtout un mercato, il y en a qui peut-être Peut-être intéressant avec des recrues Voilà, donc l'année prochaine Si Lyon et Monaco Enfin, Lyon et Paris restent comme ça Je pense que des clubs comme Monaco, Marseille, Nice Pourront largement aller titiller en vue des mercatos Des principaux, comme je vous l'ai dit Paris, bien sûr Paris, bien sûr Lyon Cette année, Nice a fait du sale Oh, il faut m'a transféré En plus, il a 4 étoiles lui, hein ? Non, 2 étoiles Il est buteur, c'est rien J'avais complètement oublié qu'il était buteur Bon, ils n'en parlent, c'est pas très grave Bon, pour le moins, on n'a pas grand-chose Très bien qu'on tape un petit joueur in-forme aujourd'hui Ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment être cool Mais voilà, comme l'a dit Je l'ai vu sur Twitter, notamment Fatma T'as dit, le mercato de Paris C'est vraiment une catastrophe, il faut être franc Celui de Lyon, il est guère mieux Imaginez-vous, la casette se blesse Qui pourra remplacer la casette ? Personne Voilà, et on sait très bien qu'il fait Kyr Et il a rechuté un petit peu Donc, ouais, Lyon assez déçu Ils n'ont pas passé les poules l'année passée Avec l'effectif qu'ils avaient Pour moi, cette année, ils se sont affaiblis Après, ça reste que mon point de vue Mais il n'y a eu aucune recrue, on va dire intéressante Surtout au secteur offensif Et c'est bien dommage Monaco, Monaco, Monaco Cette année, surprise de la Ligue 1 Moi, je les vois au minimum deuxième fois Ils produisent un meilleur jeu Ils ont des bons attaquants Germain, Falcao Des très bonnes recrues Mendy et Sidibe Donc, ouais Je pense que cette année, je ne vois pas forcément Bon, Paris, il y est champion Même en roulant à deux à l'heure Je pense qu'ils vont le faire Mais attention, il y a des petites surprises Comme Nice, Marseille Voire même Monaco Qui peuvent, pourquoi pas, passer des Lyonnais Pour le moment Parce que, bon, je ne sais pas Mais vraiment, je suis vraiment déçu Di Mercato de Lyon Jean-Michel Dallas Bon Après, il a tenté beaucoup Il a même tenté un Balotelli Ça n'a pas marché Il a tenté Iturbay à la fin Ça n'a pas marché Mais c'est vrai qu'il est un petit peu déçu Dans Michel Dallas D'habitude, pour tout ce qui est recrutement Il n'est pas si dégueulasse Il ne dépense pas beaucoup Mais il s'est bien recruté Là, je suis un petit peu déçu De Jean-Mémy Bon, alors là, on pack Les amis, aucun jour intéressant Et concernant les promus Attention, attention À Dijon Dijon-Metz Ça peut être pas mal Ça n'est Surtout Dijon J'aime beaucoup L'arrivée comme Marvin Martin Balmont J'aime beaucoup Hugo Leris Non Ruffier 83 Et pour en revenir Ressier à Saint-Etienne Qui est un club Qui joue l'Europa League C'est quand même bien renforcé Cette année Véretout Il y a aussi Henri Cévey Et j'ai oublié Alors, je ne sais plus Comment il s'appelle J'ai oublié Mais le défenseur Qui vient de signer de Sion Très bon Mercato de Dv1 Après, forcément Ça reste aussi Très, 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 très light Lyon a des soucis De numéro 2 De la casette Il n'y en a pas Paris Il n'y en a pas Et Saint-Etienne Les deux attaques qu'ils ont Ils ne sont pas flamboyants Michi, Navas Ouais Bon Là, les packs On ouvre des packs On parle du Mercato Heureusement Parce que les packs Sont pas très intéressants C'est à la fin de FIFA Il pourrait être Un petit peu plus généreux Quoi Bon, on a déjà ouvert 9 packs Et pour le moment On n'a que dalle Mais un joueur 84 Un petit uniforme Allez, là Un petit uniforme Tiago Silva Oui, bien joué 88, voilà Là, la défense de Paris Cette année J'espère pas que Marquinhos Ou Tiago Silva Vont se baisser Parce que Kipembe C'est très bien pour la Ligue 1 En LDC Il est très jeune Très, très peu de matchs Et puis David Luiz Qui part à la fin Ouais, Marquinhos Du Paris Saint-Germain Ça m'étonne Parce que chaque année Il dépensait pas mal Ou alors Il gardait leurs principaux joueurs Là, il perd Ibra Il perd David Luiz Un petit peu déçu Et puis pour le moment Les recrues Réce Bon Mi blessé Mais voilà Mais il joue pas beaucoup Benzema Benzema Benarfa Il sert le banc de touche Krikoviak Il sert le banc de touche Meunier Il sert le banc de touche Donc Bon J'ai pas peur de la défense Du terrain Mais offensivement Les parisiens Attention cette année Bon Je le sais très bien Ils vont passer les poules Sans façon Sans problème Sans hésiter Mais aller plus loin Que les cars Je sais pas trop Je ne sais pas trop Et pour Lyon Ça va être très compliqué Ils sont pas un groupe facile Déjà Et en plus Pour moi Ils se sont affaiblis Et c'est quand même bien dommage Parce que Lyon Ça peut être intéressant Je rappelle que l'année prochaine Je crois 2016-2017 La LDC C'est les 4 premiers De championnat Qui passent Donc ça serait bien Que les français Se réveillent en LDC Ils gagnent des points Passent devant Au classement En UEFA Ça pourrait être très intéressant Et pour le moment Quand tu vois les mercato Des deux principaux clubs Qui sont censés être très liens Heureusement que Monaco est là On peut dire Heureusement que Monaco est là Je pense que Monaco Peut passer des poules Même si ça va être très compliqué Et là Sanadjara Qui est toujours à Marseille Ça les amis C'est un très bon point L'équipe de Marseille Avoir une belle petite gueule Cette année Si on partirait Sur un 4k2 Pelé Très bon gardien Dans l'axe Subokan Doria Ça a été bon Deux matchs sur trois Bon con Guingamp On va pas en parler Parce que tout le monde A été nul à chier Les latéraux Bon Abedimo Si ça joue C'est pas mal On a Rodefani Voir Sakai à droite Sakai quand on donne Des consignes défensives Il est 100 fois meilleur Au même terrain On part sur deux Mettons 2-6 Nous avons Lasse Et Vainqueur Vainqueur C'est l'expérience en LDC Notamment l'année passée Est-Rome Contre le Real Madrid Un exemple Lasse toujours là Ça fait très 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 plaisir De poitre Ok Et puis sur les côtés Cabela Qui est quand même Très bon sur un côté Il sort d'un très bon match Contre Lorient Un coup franc Et un Enfin un coup franc Donc un but bien sûr Et une passe décisive Tova à un côté Et devant NG Gomis Voir Issa Kaleya Ça peut faire du mal Et cette année Marseille Je les vois Je les vois quand même Jouer la Enfin Titi les places Au moins d'Europa League Puis si on recrute Un petit peu Steve A C'est ce que Mako A dire Bah écoutez La Ligue 1 Elle commence à être compétitive Quand tu vois Des Balotelli Des Dante en Ligue 1 Que Marseille Pourront recruter Pas mal de super joueurs Avec Makour Que Paris Ça reste quand même Un grand club Lyon Ça reste un grand club Même si Mercato Ça va être compliqué L'année prochaine Je pense qu'on aura Un très bon championnat Voir même Très serré Entre les 4-5 Voir même 6 clubs Bon peut-être Paris y a un petit peu Plus de vent Mais des clubs Comme Lyon Marseille Ça pourra titiller Largement à deuxième place Tout comme Monaco Voir même Nice Donc l'année prochaine Déjà Commencer à recruter Ça va être un très bon championnat Et c'est bien quoi Et c'est bien Ça va être très intéressant A suivre Allez avant dernier pack On va pas dire Le pack opening dégueulasse Mais pas loin Pour être fond avec vous Vraiment pas loin Mais bon C'est pas grave C'est la fin de FIFA En espérant ne plus avoir de luck Jusqu'à la fin de FIFA 16 Et dès que FIFA 17 arrive Bim On tape que les super joueurs Dernier pack les amis A 35 000 crédits Meilleurs joueurs 84 Je crois Non 88 pardon Avec Diego Silva Mais les aussi C'est un bon mercato De la part de Bordeaux Après défensivement C'est toujours un peu plus compliqué Mais satisfait en tout cas Cette année Je pense que l'écart Entre Lyon-Paris C'est peut-être resserré Un petit peu Avec les prétendants Genre Monaco Nice Et finir les 30 000 crédits Qui me restent Avec des petits packs A 6 500 C'est un peu dégueulasse aussi J'espère aussi les amis Que vous avez passé Une bonne rentrée Parce que quand je vous parle Actuellement on est le 1er septembre Donc normalement Ça rentrerait aujourd'hui ou demain J'espère que vous avez Un bon emploi du temps Une bonne classe Des bons professeurs Une bonne ambiance Pas trop non plus Parce que des fois Tu passes plus à t'ambiancer Qu'à travailler Et les cours Ça fait quand même Être fait pour apprendre Alcacer Ah non Alcacer Il a signé Ah quoi que ouais C'est qu'Alcacer aussi Il a signé Pour tous les clubs Prétendants Niveau LDC Quand je parle Les principaux clubs Paris c'est peut-être Le moins bon mercato De tous les prétendants Pour les LDC Que sont l'Oréal Le Bayern Dorkmont La Juve Paris c'est Enfin Si on se fie Par rapport aux objectifs Du Paris Qui est quand même De gagner LDC Ils vont jamais y arriver En recrutant des joueurs Comme ça Sachant que Dans tous les joueurs Qui ont recruté Et bah il n'y en a Quasiment aucun Qui a passé l'écart En LDC Vu que Krikovac Il jouait à chaque fois A l'Europa League Benarfa Il n'a jamais joué Ouais A voir Mais Je suis un peu Titilleux quoi C'est le cas de le dire Allez dernier pack Les amis On termine sur De la merde Ah Bah dis donc Les amis J'ai re-skiffé Cette petite vidéo Petit débrief Pack opening Débrief Transfer de Ligue 1 Très intéressant Je crois aussi Pourquoi pas Une petite débrief Prochèmement Sur le mercato Un peu BPL Syria Etc Parce qu'en mobile Il y a de très bons mouvements Syria aussi La juge C'est très bien renforcé A voir Les amis J'espère qu'il y a C'est une vidéo N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu A me suivre Sur les réseaux sociaux Le lien dans la description On prendra soin de vous Et on se retrouve Très très vite Pour une nouvelle vidéo Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501